A qui vais-je comparer cette génération ? Elle ressemble à des gamins assis sur les places qui en interpellent d'autres en disant nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé nous avons chanté des lamentations et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine Jean est venu en effet, il ne mange pas, il ne boit pas et l'on dit c'est un possédé le fils de l'homme est venu, il mange et il boit et l'on dit voilà un glouton et un ivrogne amis des publicains et des pécheurs mais la sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'elle fait acclamons la parole de Dieu Dans l'évangile d'aujourd'hui on voit Jésus qui a fait une réflexion intéressante en fait il présente les deux personnages les plus fameux de l'époque Saint Jean et lui-même et Saint Jean il est venu il ne mange pas, il ne boit pas et l'on dit c'est un possédé donc les chefs des prêtres les lévites les personnages importants dans la vie religieuse du peuple d'Israël disaient que Jean était un possédé c'est clair parce qu'il les dérangeait beaucoup il les invitait à la conversion et la conversion c'est un changement de vie et quand on pense moi je suis juste je n'ai pas besoin de changer de vie et qu'on se trouve devant quelqu'un qui te montre que ta vie en fait n'est pas juste qu'il n'y a aucun juste et que le seul qui nous rend juste c'est Dieu ça dérange et donc on disait c'est un possédé le fils de l'homme Jésus est venu il mange, il boit et l'on dit voilà un glouton et un ivrogne ça c'est ce qu'on disait de Jésus il est un glouton et un ivrogne un ami des publicains et des pécheurs Amen donc de Jésus il n'y a pas tout le monde qui parlait bien il y a des gens qui disaient c'est un ivrogne un ami des publicains des pécheurs un ami des gens mauvais et Jésus dit mais la sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'elle fait en fait comment savoir si quelqu'un est inspiré par Dieu ou pas parce que se permettre de critiquer quelqu'un et de dire du mal de quelqu'un en fait c'est grave si tu dis du mal de quelqu'un et ce mal est vrai ça s'appelle le péché de mal disance de médire et c'est un péché grave raconter le mal que les autres ont fait c'est un péché il y a des gens qui disent ah mais il faut que la vérité soit celle non c'est pas à toi d'aller raconter le mal que les autres ont fait parce que le seul juste c'est Dieu mais le pire c'est la calomnie raconter des mensonges pour dénigrer les gens et là clairement on racontait des mensonges sur Jean on racontait des mensonges sur Jésus pourquoi ? parce que il dérangeait et donc comment savoir si quelque chose vient de Dieu comment vous pouvez savoir si les guérisons qui se font ici viennent de Dieu ou pas comment est-ce que je peux savoir si la guérison que fait un guérisseur vient de Dieu ou pas qui est-ce qui est en train d'agir parce que en fait il y a un monde visible physique et un monde invisible spirituel et nous savons par la révélation que dans le monde invisible spirituel lorsque Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance Lucifer s'est rebellé contre Dieu et a voulu prouver à Dieu que Dieu avait eu tort de créer un être fait de chair dans lequel il a mis son esprit en lui disant tu vas voir ils vont me servir moi au lieu de te servir toi par orgueil parce que Dieu a donné à l'homme quelque chose qu'il n'avait pas donné à Lucifer par orgueil Lucifer s'est rebellé contre Dieu et un tiers des anges se sont rebellés avec lui se sont mis contre Dieu et la bonne nouvelle c'est que deux tiers des anges sont avec nous tu peux dire à la personne à côté de toi deux tiers des anges sont avec nous en fait ils sont plus nombreux ceux qui sont de notre côté que de l'autre mais clairement il y a des anges qui se sont rebellés contre Dieu et qui ont un pouvoir en fait comment est-ce que maintenant il y a une confusion totale ici en Suisse mais sur toute l'Europe pourquoi parce que ayant rejeté Dieu ayant abandonné Dieu ayant abandonné la pratique religieuse la personne quand même est malade et donc on va chercher de l'aide et pourvu que ça fonctionne et on pense pourvu que ça fonctionne et c'est bien ça vient de Dieu non en fait quel est le critère de discernement et saint Jean dans l'évangile dans la première épite de Jean chapitre 4 verset 1 à 6 nous donne le critère de discernement parce que déjà à son époque il y avait des gens qui disaient moi je suis rempli du saint esprit je guéris les personnes et Jean dit non non c'est pas parce que quelqu'un dit je suis rempli du saint esprit je guéris les personnes que ça vient du saint esprit et il dit le critère de discernement est tout simple si quelqu'un confesse Jésus Christ venant venu dans la chair alors ça vient de Dieu si quelqu'un ne confesse pas Jésus venu dans la chair ça ne vient pas de Dieu qu'est-ce que ça veut dire confesser Jésus venu dans la chair ça veut dire reconnaître que la source de la guérison quand je prie ça vient de Jésus Christ Dieu qui s'est fait homme qui est venu dans la chair pour se charger de toutes nos fautes de tous nos péchés qui en mourant sur la croix nous a réconciliés avec Dieu et veut devenir notre sauveur et notre seigneur confesser Jésus venu dans la chair ça veut dire lorsque par exemple je prie pour une guérison ou les gens qui disent je suis guérisseur ça veut dire que je reconnais que cette puissance vient de Jésus et je fais tout mon possible pour que la personne pour laquelle je prie se réconcilie avec Jésus accueille Jésus dans sa vie face de Jésus son Seigneur et son Dieu en fait la majorité des guérisseurs ne s'intéressent pas du tout à ça la seule chose qui s'intéresse c'est la guérison physique et au niveau spirituel on s'en fout radicalement ou bien alors qu'est-ce qu'on fait on met une statue de la Vierge Marie une statue de Bouddha pour ensuite un peu pour faire plaisir à tout le monde et on a une spiritualité hétéroclite il y a seulement un sauveur Jésus Christ et le critère de discernement c'est si tu confesses Jésus venu dans la chair si tu reconnais que la puissance agissant en toi à travers de toi vient de Jésus et tu fais tout ton possible pour que les personnes reconnaissent cela et accueillent Jésus dans leur vie comme leur sauveur leur seigneur alors oui ça vient de Dieu c'est pas parce que tu mets une statue de la Vierge Marie il y a eu un article qui a apparu dans l'écho illustré sur moi mais il y avait aussi une guérisseuse qui disait qu'elle guérit en faisant une prière à Marie mais elle est là en Bouddha chez elle et tout ce qu'elle dit la seule chose qui semble chrétienne c'est la prière à Marie mais toute son approche n'a rien de chrétien et surtout elle ne porte pas les personnes à Jésus et ça fonctionne oui ça fonctionne c'est clair quand Moïse a fait les miracles à la cour de Pharaon les magiciens de Pharaon ont fait aussi des miracles c'est pas parce que ça fonctionne que ça vient de Dieu l'ennemi le tiers des anges qui se sont rebellés contre Dieu ont aussi du pouvoir et donc lorsque je me vais chez un guérisseur je suis en train de dire je me soumets à tout pouvoir qui agit en toi et à travers toi et je me mets entre les mains de ce pouvoir généralement les personnes qui vont chez des guérisseurs petit à petit leur vie s'éloigne d'une relation personnelle avec Jésus Christ pourquoi ? parce que c'est ça l'objectif du Seigneur l'objectif du diable l'objectif du diable c'est petit à petit te séparer du Seigneur et donc Jésus le dit la sagesse de Dieu se reconnaît juste à travers ce qu'elle fait donc quels sont les fruits de quelque chose qui est fait par Dieu si c'est Dieu qui le fait c'est la joie la paix et l'amitié avec des personnes qui servent le Seigneur Jésus qui marchent avec le Seigneur Jésus et qui se déclarent clairement pour lui et Jésus le dit si vous rugissez de moi devant les hommes moi je rugirais de vous devant Dieu et maintenant il faut être politiquement correct ici en Suisse alors ne surtout pas afficher une fois en Jésus-Christ mais on peut afficher une fois en Dieu un Dieu universel le Dieu universel c'est pas le Dieu que Jésus nous a révélé en fait Jésus n'est pas mort sur la croix pour un Dieu universel il est mort sur la croix pour toi parce qu'il t'aime et il sait que tu es perdu sans lui et les fruits de quelque chose qui vient de Dieu d'une guérison qui vient de Dieu c'est la conversion le retour à Dieu si la personne qui prie prêche la parole de Dieu aide les personnes à revenir à Dieu à mettre la parole de Dieu au centre de leur vie c'est aussi un critère tous les guérisseurs que vous voyez en Suisse personne ne te dira de lire la parole de Dieu peut-être quelques gens je ne sais pas mais en fait on est un corps un esprit et la guérison divine c'est un signe pour nous aider à croire et à nous convertir à rechercher le Seigneur si je m'arrête au physique et ça me suffit et je ne fais pas un pas de conversion la bénédiction que le Seigneur m'a donnée restera une bénédiction physique et toute la bénédiction spirituelle que le Seigneur voulait me donner je l'envoie en fumée et malheureusement c'est ce que beaucoup de personnes font même quand ils viennent à une messe de guérison parce que clairement on est intéressé au physique mais c'est ton âme qui a besoin de Dieu et lorsque le Seigneur donne une guérison c'est toujours en même temps il te donne une mission témoigner ce que le Seigneur a fait pourquoi parce que la foi naît du témoignage si vous êtes ici c'est parce qu'il y a des gens qui ont témoigné et ça met un peu de foi dans ton coeur en fait saint Paul dit la foi naît de la prédication de ce que Dieu a fait et lorsque je témoigne ce que Dieu a fait je deviens un instrument pour que la foi naisse dans le coeur des personnes et donc lorsque Jésus guérit quelqu'un il le fait comme un signe de son amour pour donner une bénédiction physique mais encore plus pour donner une bénédiction spirituelle et la personne qui reçoit cette guérison a la possibilité de commencer à collaborer avec Dieu pour que sa guérison devienne un signe qui aide les personnes à se convertir avec Dieu moi je remercie saint Paul d'avoir témoigné plus qu'une fois son expérience de Jésus s'il avait témoigné seulement une fois personne d'entre nous ne serait ici il y a beaucoup de gens qui témoignent une fois ensuite ils disent oh oui je suis non chaque fois notre mission sur cette terre comme chrétien c'est d'être des témoins du Christ un chrétien en lui-même c'est quelqu'un qui porte le Christ dans ce monde tu vois si une personne est chrétienne non pas à sa pratique religieuse mais à ce qu'il fait en dehors des murs de l'église l'église nous invite à participer au moins une fois par semaine à la messe pourquoi parce qu'une fois par semaine comme ça tu vas recevoir la parole de Dieu tu vas recevoir Jésus pour accomplir ta mission qui est de porter Jésus en dehors des murs de l'église la situation actuelle de l'église en Europe est toute simple il y a une toute petite quantité des personnes qui fréquentent l'église qui en dehors de l'église essaient de transmettre Jésus il y a une toute petite quantité c'est certainement moins de 10% qui sont des témoins du Christ et voilà quand tu reviens à une messe de guérison tu reçois une grâce et tu peux choisir de devenir un témoin ou pas les gens disent mais c'est dur les gens ne croient pas c'est clair j'étais hier à Genève le Seigneur s'est manifesté puissamment il y avait une femme qui pratiquement elle est venue à la prière appuyer sur deux personnes parce qu'elle n'arrivait pas à marcher et puis durant la prière le Seigneur l'a touché a touché ses genoux parce qu'elle n'arrivait pas du tout à plier les genoux et à personne sur les une femme sur les 70 ans et elle est venue témoigner elle a commencé regardez j'arrive à bouger mes genoux et j'arrive à marcher elle a commencé à marcher avant et elle dit vous pouvez demander moi je ne pouvais pas je m'appuyais sur les personnes pour venir ça fait plusieurs années que je n'arrive plus à marcher toute seule Amen le Christ est ressuscité il est vivant il est présent au milieu de nous Amen on peut l'applaudir et donc quelqu'un qui prie pour les malades si ça vient de Dieu cette personne va essayer d'aider les personnes à se réconcilier avec Dieu à avoir une relation personnelle avec Jésus à lire la parole de Dieu à se repentir de leurs péchés à recevoir le pardon de Jésus et à s'unir à d'autres personnes qui prient ça c'est le critère de discernement s'il n'y a pas cela moi je doute très fort que ça vient de Dieu pourquoi ? parce que Jésus lorsqu'il dit de guérir les malades il le dit dans un contexte aller dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création et voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris lorsque je sépare la guérison du contexte de la transmission de la foi la première chose c'est que je suis désobéissant au Seigneur et la deuxième chose c'est est-ce que ça vient de Dieu ? moi je doute beaucoup pourquoi ? parce que si vraiment ça vient de Dieu tu veux transmettre Jésus aux autres c'est tout simple moi je n'avais jamais transmis Jésus aux autres jusqu'à l'âge de 22 ans à l'âge de 22 ans il y a des personnes qui m'ont témoigné de Jésus je l'ai rencontré je l'ai accueilli dans ma vie ma vie a changé et depuis ce jour là je fais connaître Jésus aux autres ensuite le don de guérison est venu petit à petit dans le temps en annonçant la parole de Dieu en priant dans ma communauté avec des personnes qui avaient ce don de guérison et si ça vient du diable une guérison bon il y a des critères tout simples tristesse division calomnie culpabilité rébellion accusation mépris mépris des autres bon ça c'est c'est tout simple mais un des critères c'est ce que je vous ai dit si la personne qui prétend guérir les malades pour lui Jésus Christ n'est pas son Seigneur et son Dieu le seul Seigneur de sa vie mais qui dit ok moi je crois que Dieu existe il y a un grand danger si la personne dit moi j'ai ma spiritualité à moi moi je ne suis pas un croyant dogmatique je ne suis pas un croyant pratiquant mais je crois que Dieu existe moi je vous dis directement ça ne vient pas de Jésus Christ pourquoi parce que si ça venait de Jésus Christ tu te mettrais à l'écoute de Jésus et tu ferais ce que Jésus te dit de faire et l'ennemi est rusé la chose extraordinaire c'est que comme je vous ai dit la guérison divine c'est un signe messianique c'est un signe que Jésus est le Messie promis par Dieu à Israël le sauveur du monde celui qui viendrait pour écraser la tête au serpent et Jésus en mourant sur la croix et en s'offrant un sacrifice d'expiation pour nos péchés en priant pour toi et moi père pardonne-leur ils ne savent pas ce qu'ils font Jésus nous a réconciliés avec Dieu et dans cette réconciliation il y a le pardon des péchés et il y a aussi la guérison et ça va ensemble une guérison séparée de la réconciliation avec Dieu du pardon des péchés c'est une guérison qui s'intéresse seulement au physique et c'est ce qui se passe dans ce monde où il y a plein plein de guérisseurs maintenant il y en a de plus en plus en Suisse et moi clairement s'il faut que je prêche moi je prêche l'évangile et l'évangile dit tout simplement si quelqu'un confesse Jésus venu dans la chair ça vient de Dieu s'il ne le confesse pas ça vient pas de Dieu si cette personne ne fait pas tout son possible pour que les gens à qui il s'adresse se réconcilient avec Dieu accueillant Jésus Christ dans leur vie ça vient pas de Dieu critère tout simple et mais le Seigneur est merveilleux Amen et dans la première lecture que nous avons lue le Seigneur dit ainsi parle le Seigneur ton rédempteur Dieu te parle tu peux dire à la personne à côté de Dieu Dieu te parle je te donne un enseignement utile je te guide sur le chemin où tu marches si seulement tu avais prêté attention à mes commandements la paix serait comme un fleuve dans ta vie Amen qu'est-ce que le Seigneur nous dit ? le Seigneur nous dit qu'il nous donne un enseignement utile dans sa parole quelqu'un qui prie pour les malades qui dit qu'il est un guérisseur mais qui ne porte pas les personnes à lire la parole de Dieu à chercher dans la parole de Dieu dans l'évangile dans le Nouveau Testament une parole de Dieu pour sa vie moi je doute radicalement que ça vient de Dieu le Seigneur dit moi je veux te guider sur un chemin sur le chemin que tu marches si seulement tu avais prêté attention à mes commandements ta paix serait comme un fleuve le Seigneur nous donne sa parole pour que nous vivions dans la paix dans la communion avec lui et son plan c'est que nous ayons la paix et la paix vient de Dieu la réconciliation avec lui et voilà pourquoi chaque fois que nous prions pour la guérison je prêche la parole de Dieu pour aider les personnes à se réconcilier avec Dieu avant hier j'étais à Estaveuil-le-Lac et là le Seigneur s'est manifesté de façon puissante au moment de la prière de guérison avant qu'on commence il y a une personne qui a couru pour donner son témoignage et son témoignage m'a beaucoup touché cette femme pratiquement au mois de juin elle est venue à la prière de guérison et pratiquement ça faisait plus ou moins deux ans qu'elle n'arrivait presque plus à marcher elle n'arrivait pas à entrer dans la voiture sans l'aide de son mari qui devait l'aider lui lever la jambe la faire entrer ensuite la faire ressortir en prenant la jambe et pratiquement elle dépendait radicalement de son mari et au mois de juin durant la prière elle a ressenti une chaleur et quand j'ai demandé de faire les mouvements qu'on n'arrivait pas à faire elle a commencé à pouvoir marcher plier les genoux et à sa grande surprise elle a pu rentrer dans la voiture toute seule et depuis ce jour là ça fait un mois elle est venue témoigner ça fait un mois que je n'ai plus besoin de l'aide de mon mari pour rentrer dans la voiture pour sortir de la voiture en fait j'ai retrouvé la liberté de mouvement et toutes mes capacités de mouvement Alléluia qui est-ce qui fait ça ? Jésus Jésus Christ et cette personne est venue pour remercier Jésus qu'elle a accueilli pour remercier aussi parce qu'elle a dit durant la prière l'autre fois elle a vraiment sa relation avec Jésus s'est renouvelée et elle a commencé à prendre conscience de combien Jésus l'aimait Amen et donc comment faire de Jésus notre Seigneur notre Sauveur on a répété avec le psaume qui marche à ta suite Seigneur aura la lumière de la vie on peut répéter ça qui veut marcher à la suite de Jésus et là il y a une promesse extraordinaire dans le psaume heureux l'homme qui n'entre pas dans le conseil des méchants qui te conseille dans ta vie heureux l'homme qui ne suit pas le chemin des pécheurs qui est-ce que tu suis qui est-ce que tu fréquentes heureux l'homme qui ne siège pas avec ceux qui ricanent avec qui tu passes ton temps parce que si tu passes ton temps avec des gens qui parlent mal des autres moi je t'assure tu ne vas pas être heureux et le Seigneur continue en disant heureux l'homme qui se plaît dans la loi du Seigneur dans la parole de Dieu qui prend son plaisir à lire sa parole et à murmurer sa parole le jour et la nuit la parole de Dieu prier est la source du bonheur Amen moi depuis 1991 depuis l'âge de 22 ans tous les jours je prie avec la parole de Dieu je reçois la parole de Dieu et la parole de Dieu est ma nourriture quotidienne Amen et le Seigneur donne les promesses pour cet homme qui se plaît dans la parole du Seigneur il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps et jamais son feuillage ne meurt tout ce qu'il entreprend réussira Amen est-ce que tu veux cette promesse pour ta vie si tu la veux si tu veux que tu sois comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit à son temps jamais ton feuillage ne meurt et tout ce que tu entreprend réussira plonge-toi dans la parole de Dieu chaque jour consacre chaque jour au moins un quart d'heure à lire un chapitre du Nouveau Testament et un psaume en disant Seigneur parle-moi ton serviteur écoute et tu lis à voix haute et après avoir lu tu peux parler avec le Seigneur de ce qui te touche et alors la parole de Dieu l'évangile le Nouveau Testament deviendra un livre de prière de dialogue avec Dieu et quand tu le fais alors tout ce que tu entreprends réussira mercredi on avait la messe de guérison à Fribourg et là il y a eu deux témoignages extraordinaires le premier elle s'appelle Edda elle vient de Colombie et la dernière fois qu'elle était venue donc au mois de juin pratiquement elle avait eu un accident il y a quatre ans en arrière et elle a perdu complètement l'usage de ses bras et en quatre ans de réhabilitation elle réussissait à lever les bras jusqu'à là donc quatre ans de réhabilitation donc au départ après l'accident les bras étaient en bas et petit à petit elle a réussi à lever les bras jusque là au mois de juin durant la prière alors que nous prions pour les personnes qui avaient perdu la mobilité dans les bras et à la fin de la prière j'ai demandé aux personnes d'essayer de de faire les mouvements qui n'arrivaient pas et elle a commencé à bouger ses bras à les lever et donc mercredi elle est venue tout au début de la prière faire son témoignage regarder maintenant je peux bouger mes bras et donc elle est venue avec les cannes parce qu'elle marchait avec des cannes et donc elle a fait son témoignage ensuite elle retourne à sa place et ensuite on a fait la prière de guérison et à un certain moment le Seigneur m'a montré qu'il voulait guérir des personnes qui avaient des problèmes de déambulation des problèmes dans leurs jambes et donc j'ai invité toutes ces personnes à se lever et j'ai prié et là cette femme Edda elle a commencé à marcher sans les cannes et elle avait une joie regardez je marche sans les cannes c'est c'est extraordinaire c'est extraordinaire et elle allait en avant en arrière en avant en arrière le Seigneur Jésus est vivant ce qu'il fait il y a 2000 ans il le fait aujourd'hui Amen à la fin de la messe une personne sort et me dit moi moi j'y crois pas à ces choses là c'est pas possible non moi j'ai des doutes je lui dis les doutes c'est ton problème le manque de foi il faut que tu demandes au Seigneur Jésus de convertir ton coeur oh oui mais moi je suis catéchiste encore plus si tu es catéchiste tu enseignes des choses et c'est clair que si tu abaisses notre Dieu à ton niveau d'expérience et que même quand tu vois de tes yeux quelqu'un qui proclame que le Seigneur est vivant et qu'il agit et tu dis moi je doute c'est clair que ton niveau de foi ne vole pas haut et tu as besoin de demander au Seigneur Seigneur augmente moi la foi j'ai besoin de me convertir le problème c'est qu'on se sent juste et une personne qui se sent juste et qui a tout son système de foi devant l'évidence est capable de nier l'évidence amin mais ça a été extraordinaire et le dernier témoignage que je voulais vous donner toujours mercredi donc moi j'attendais ce témoignage parce que donc c'est une femme qui s'appelle Myriam la première fois qu'elle est venue donc elle a eu elle est tombée dans les escaliers elle s'est fait énormément mal au début de l'année ensuite elle n'arrivait plus rien à faire elle était en chaise roulante et puis un jour son fils lui a dit maman il faut que tu prie Jésus et donc quelqu'un l'avait invité au messe de guérison et donc encouragée par son fils elle est venue et la première fois qu'elle est venue au mois de mars elle était en chaise roulante et durant la prière le Seigneur a débloqué son genou elle avait un genou complètement bloqué et ça a commencé petit à petit elle avait peur de se faire opérer les docteurs disaient qu'elle devra avoir plusieurs opérations et elle a décidé de ne pas se faire opérer mais c'est Jésus qui a commencé à l'opérer dès la première fois qu'elle est venue et la deuxième fois qu'elle est venue elle était encore en chaise roulante mais ça allait déjà mieux et maintenant elle est venue témoigner que le Seigneur l'a guéri complètement maintenant elle a retrouvé toutes ses facultés mais la chose la plus belle c'est que elle ne venait pas témoigner mercredi moi j'attendais qu'elle vienne et à un certain moment le Seigneur me donne une parole qui guérit des personnes qui ont des problèmes de vision et donc j'invite toutes les personnes à se lever et elle elle se lève parce qu'elle elle est myope elle était myope elle ne pouvait pas lire sans les lunettes et après la prière son fils lui tend un petit billet où il y avait une parole de Dieu écrite de mon tout petit librement sans les lunettes et elle surprise et elle est venue témoigner elle lisait parfaitement sans les lunettes Jésus est ressuscité il est vivant il est présent au milieu de nous Amen et donc aujourd'hui le Seigneur frappe à la porte de ton coeur et il t'invite à prendre une décision la décision de fonder ta vie sur la parole de Dieu la décision de prier avec la parole de Dieu la décision de mettre la parole de Dieu au centre de ta vie la décision de faire de Jésus ton Seigneur et ton Dieu et l'invitation que le Seigneur te donne c'est de consacrer chaque jour un temps pour rencontrer Jésus dans la parole de Dieu dans le Nouveau Testament comment ? en commençant par exemple par 15 minutes où tu vas lire à voix haute un chapitre du Nouveau Testament en commençant par les évangiles chaque jour un nouveau chapitre et un psaume et en disant Seigneur me voici parle-moi ton serviteur écoute et comme c'est une décision qui va changer ta vie si tu la prends moi je veux prier pour toutes les personnes qui veulent demander cette grâce de pouvoir le faire chaque jour et donc on va chanter le chant non plus l'esclave de la peur je suis l'enfant de Dieu et alors que nous allons chanter ce chant qui le désire peut s'approcher et brèvement je prierai pour demander au Seigneur cette grâce que le Seigneur a donné à notre communauté nous dans la communauté de vie consacrée nous prions deux heures par jour de prière personnelle avec la Bible que le Seigneur te donne cette grâce d'être fidèle chaque jour au moins 15 minutes de prière avec la Bible tu peux demander plus mais le minimum c'est 15 minutes pour recevoir la parole de Dieu vivante et efficace pour recevoir la parole de Dieu Sous-titrage ST' 501